Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et FootNormand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Mesdames, Messieurs, chers amis, le débrief, bienvenue à toutes et à tous pour ce 25e épisode du débrief de Radio VFM et FootNormand. Mathieu Billot, mon acolyte, est toujours présent. Re-salut Mathieu. Salut à tous. Cette deuxième partie consacrée, vous en avez pris l'habitude désormais, on évoque très souvent dans cette deuxième partie l'actualité du Havre Athletic Club. Avec un invité dans un instant, le directeur général Pierre Ventier, cette formation avraise qui s'est inclinée de Buzyn ce week-end sur la pelouse de l'ACA Jackson, le deuxième du classement. Candidat évidemment à la montée en Ligue 1 avec une superbe ouverture du score. Mathieu, on la conseille à tout le monde si vous ne l'avez pas vu. C'est magnifique. But magnifique de Mathis Abeline, une tentative des 40 mètres qui a fait mouche et à deux journées de la fin du championnat, l'équipe de Paul Le Gouen est septième avec 50 points. 13 victoires, 11 nuls, 12 défaites. Le Havre Athletic Club, on en parle justement dans cette deuxième partie du débrief qui débute maintenant. Les Havres septième, donc je vous le disais à 14 points désormais de la cinquième place après cette défaite qu'on s'est décédée ce week-end sur la pelouse d'Ajaccio, on vous le disait tout à l'heure en préambule. Sur le score de 2 buts, on accueille sans plus tarder l'invité de cette deuxième partie du débrief, le directeur général du Havre Athletic Club, Pierre Ventier qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Pierre Ventier. Bonsoir. Merci d'être l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Pierre Ventier, première question, on l'évoquait tout à l'heure, donc le Havre septième aujourd'hui, la cinquième place est désormais trop loin évidemment. Comment est-ce que vous pouvez vous la qualifier, cette saison qui n'est pas encore terminée, certes, mais quand même la fin approche plus que jamais. Comment est-ce que vous pouvez qualifier cette saison du Havre Athletic Club ? Je dirais, moi je dirais qu'elle n'est pas mauvaise, contrairement à ce qu'on peut dire, mais elle n'est pas satisfaisante puisqu'on avait l'espoir caché d'aller titiller les playoffs et que la première partie de saison nous a laissé penser qu'on pourrait. Je pense qu'il y a eu deux ou trois matchs bascules dans la saison, je pense notamment à la réception d'Ajaccio, c'est un match qu'on peut, qu'on doit gagner, on le perd finalement. D'ailleurs on va gagner à Auxerre, on revient et on fait le même match qu'on se chauffe, qu'on peut, qu'on doit gagner, qu'on laisse filer. Et après voilà, il y a le gros couac à domicile contre le Sporting Club de Bastia qui nous fait très très mal parce qu'il nous éloigne. Voilà, c'est une saison qui nous laisse un petit goût de regret. Maintenant, je n'oublie pas non plus qu'en début de saison, certains nous promettaient l'enfer et la lutte pour le maintien. On n'a jamais tremblé, on terminera, je l'espère, 6e, peut-être 7e, peut-être même 8e, mais voilà, c'est une saison, je dirais, moyenne plus. Est-ce que vous pouvez comprendre, visiblement cette place n'est satisfait pas la majorité des supporters ciel et marine, est-ce que vous pouvez comprendre qu'un acte 7e, ça ne contente pas ces supporters-là ? Pas complètement, non, non, mais complètement, d'autant plus que, je dirais, c'est le propre du supporter, il raisonne avec de la passion, là où nous on est obligés de raisonner aussi avec beaucoup de raisons. Je le dis et je le redis, depuis 3 ans, tous les clubs de football, mais notamment les clubs à grosse structure, subissent une crise qui est extrêmement dure entre la pièce sanitaire liée au Covid-19, la défaillance, la chute de médias pro, le Brexit qui modifie clairement les marchés des transferts et les recettes des clubs comme les nôtres. On le voit bien aujourd'hui, des clubs, pas tous les cités, mais on sait que des clubs comme Nancy sont en très grande difficulté économique et sportive, que Nîmes est en très grande difficulté, que Valenciennes est en très grande difficulté, et qu'un de nos objectifs aussi à nous, ce n'est même pas un objectif, c'est une obligation, c'est de travailler à la pérennité du club sur le long terme. Donc oui, c'est la déception, on l'a tous, je disais tout à l'heure une saison moyenne plus, n'oublions pas une chose quand même, et c'est important, c'est que ces objectifs économiques qui sont majeurs pour nous, et ça j'entends que ce n'est pas un argument agréable et intéressant à entendre pour un supporter, c'est qu'on a perdu l'année dernière 8 joueurs, on en a recruté 4 cette saison, qui, mon sens, a des devis divers, ont rempli leur mission, même si effectivement les 4 n'ont pas fait tout à fait la même saison, c'est un paramètre que nous, nous on a à l'esprit en permanence, même si j'entends que ce n'est pas ce que vient chercher comme émotion, on vient au stade pour vivre des émotions et pas pour avoir un bilan comptable. Mais voilà, on n'est pas, je dis aussi, et ce n'est pas pour se défausser, on est aujourd'hui devant ou avec Caen, on est devant ou avec Guingamp, on est nettement devant Dijon, on est nettement devant des clubs également à gros budget, tous ces clubs-là, tous ces clubs-là qui ont des centres de formation, qui investissent dans la formation, qui ont des équipements, qui ont des coûts, stades, etc., tous ces clubs-là sont économiquement très contraints. C'est une réalité, et je répète, je sais que ce n'est pas le discours que certains auraient envie d'entendre, mais je déteste mentir, je ne vais pas commencer aujourd'hui, et c'est la vérité. On parle un petit peu de l'économie, justement, quelle est-elle la situation économique du HAC, compte tenu de tous les paramètres que vous venez de dire ? C'est un club qui a besoin encore de faire des économies, entre guillemets ? Alors, oui, oui, mais déjà, mettre des choses en perspective, le HAC, que vous avez constaté, passe à la DNCG tous les ans sans rencontre, je ne vais pas déjà vous dire qu'il passera à la DNCG au mois de juin, mais il passe à la DNCG parce que son propriétaire et actionnaire majoritaire, en français courant, met la main à la poche. Aujourd'hui, le club a décidé depuis des années, et là, on n'a pas eu de chance, voilà, de diversifier un petit peu les activités du HAC, et l'accès sanitaire vous a fait très mal, vous dites bien, quand vous ouvrez un hôtel, un restaurant, et que vous prenez en même temps la fermeture des hôtels et des restaurants, ce n'est pas un schéma idéal. On a décidé, parce que je trouve que socialement, c'est important d'avoir une section féminine, une section féminine compétitive, on s'est rendu compte que toutes les aides qui étaient promises au football féminin, qui étaient quand même significatives et qui justifiaient aussi pour partie l'investissement du club, ont été supprimées du fait de la chute de Mediapro. Donc, toute l'addition de ces éléments-là fait qu'effectivement, bon, on souffre maintenant, le club passera à la DNCG, mais passera à la DNCG et continuera et fonctionnera, parce que le président, Vincent Volpé, en tant qu'actionnaire, peut-être qu'il est actionnaire personnel, plus de 90%, fera le nécessaire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la présence d'un HAC en Ligue 2, et d'un HAC en Ligue 2 avec une équipe cohérente. On disait, donc, forcément, il y a des fois un petit fossé qui se creuse entre les attentes peut-être des supporters et les possibilités peut-être réelles du club, si on comprend bien. Quand les résultats ne sont pas ceux-escomptés, il y a des coupables, il faut trouver des coupables en tout cas. En ce moment, c'est un petit peu vous qui êtes brocardé par les supporters. Vous pouvez lever le un petit peu, je crois. C'est ça, vous êtes brocardé par les supporters. Est-ce que vous comprenez les critiques qu'on vous reproche un petit peu ? Déjà, on va être très clair, moi, j'accepte la critique. Je veux dire, les supporters ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'être déçus. On a le droit d'avoir des visions différentes sur le bilan de la saison, mais ils ont tout à fait le droit. Et d'ailleurs, je le dis au passage, on aurait pu, puisque normalement, les banderoles nominatives sont interdites. Et j'ai clairement indiqué qu'il n'était pas question de freiner l'expression des supporters et qu'on laissait la banderole entrer, on la laissait s'afficher. Je ne vais pas vous dire que c'est agréable, parce que ça n'est pas agréable. Mais il faut, comment dire, comment expliquer ? Je vais essayer de faire simple, parce que c'est un sujet qui pourrait être très long. Un club, c'est aussi une structure, une entreprise, un management. Les grands axes stratégiques sont fixés, évidemment, par le président. C'est lui qui décide des apports financiers, des axes, des objectifs et de la façon dont il veut que le club avance et fonctionne. Paul a la mainmise absolue sur le secteur sportif dans sa globalité. Paul est le patron de l'ensemble du secteur sportif du HAC. Mon rôle, il est d'appliquer les décisions, de mettre du lien, de négocier les aspects économiques, notamment des contrats de joie, etc. Moi, si je dois être le paratonnerre qui protège le club, je l'accepte sans aucun problème. Et ne comptez jamais sur moi pour dire que ce n'est pas ma faute, c'est celle de X, Y ou Z au sein du club. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie du package, je l'accepte. Je n'ai jamais eu de discussion, j'ai de temps en temps des discussions avec des supporters à vrai dans des bars, mais ce n'est pas des discussions, je dirais, formelles. Je ne sais pas exactement, d'ailleurs, ce qui motive leur colère. Vous avez certainement de bonnes raisons. Si vous le savez, vous pouvez me le dire, je vous répondrai. Il y a quelque chose qu'on vous reproche à vous, et même d'une manière générale au club, c'est qu'ils ont l'impression que c'est un peu toujours Paul Le Gouen qui s'exprime et qu'il n'y a pas, entre guillemets, qu'il y a une sorte de direction un petit peu fantôme, si vous me permettez cette expression-là, qu'on ne voit pas assez vous exprimer, peut-être même pas assez... Oui, mais alors, effectivement, ça, quelque part, je vais rebondir sur ce que je vous disais avant, Paul est le patron du sportif. Je pense qu'il est très sain que le patron du sportif soit le seul à s'exprimer sur tous les sujets qui concernent le secteur sportif au sens large. C'est important, et ça tord le coup à une ambiguïté sur le positionnement de Paul, et j'imagine qu'on y reviendra. Après, les décisions sont prises, Vincent communique quand il estime nécessaire dans l'intérêt du club, deux ou trois fois par an, Vincent considère qu'il n'y a pas besoin de s'exprimer toutes les semaines. Je ne vois pas très très bien ce qu'un directeur général pourrait rajouter de plus sur le technique que ce que dit le manager sportif, je trouve ça même très malsain, très désagréable, et je ne vois pas s'il y a besoin de le faire comme aujourd'hui, je le fais et je ne me cache pas, je réponds. Je réponds systématiquement quand on le sollicite, je n'ai pas de problème avec ça, mais d'ailleurs, par parenthèse, je vous mets au défi de me dire qu'il y a le directeur général de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, des Girondins de Bordeaux, de la Sainte-Étienne, et qui s'exprime aujourd'hui, vous ne l'entendez jamais, parce que le rôle d'un directeur général, il n'est pas de prendre la lumière et de s'exprimer en première ligne. Ça peut surprendre ce que je dis, mais je persiste à dire que les sportifs parlent du sportif, c'est la meilleure des choses, d'abord parce que ceux qui ont la compétence, c'est ceux qui vivent avec le sportif au quotidien, et sur les grandes actions stratégiques, c'est celui qui paye, qui décide et qui s'exprime, ça me paraît légitime. Mais voilà, je le redis, je ne me refuse jamais de m'exprimer, et d'ailleurs je regrette que de temps en temps, je fais clairement allusion à un article que j'ai vu dans la presse samedi, là pour le coup j'aurais aimé qu'on me soit l'issé, avant, sans éviter d'écrire n'importe quoi. On va y revenir, on va y revenir après sur ce sujet-là. Pierre Ventier, juste un mot, vous disiez effectivement le cap est fixé par le président, évidemment comme dans tous les clubs, mais est-ce qu'on ne peut pas parfois comprendre un petit peu peut-être le décalage que peuvent ressentir les supporters, entre d'un côté Vincent Volpé, qui a toujours fixé comme objectif le retour du club loyen, du club loyen, pardon, dans l'élite du football français, et la non-concrétisation effectivement en termes d'actes, notamment sur les transferts. On sait que les supporters ont vivement regretté qu'il n'y ait pas de transferts peut-être plus ambitieux, notamment l'été dernier, on sait aussi que ça passe très souvent par là. J'imagine que votre rôle est aussi compliqué, parce que vous êtes censé mettre de l'huile dans les rouages, vous êtes entre les deux, entre le discours présidentiel et comment concrétiser les moyens qui sont mis à disposition sur le terrain par un recrutement ambitieux. Il n'empêche que les supporters, ils sont comme tout le monde, ils écoutent le président qui a fixé le retour en Ligue 1 comme un objectif du club, mais qui tarde peut-être à se concrétiser dans les faits. Ah ben, ils startent, ça c'est factuel. Clairement, on n'est pas remonté et ce ne sera pas le cas cette année. Donc, de ce point de vue-là, l'échec, on peut dire, il est réel. Mais je le redis, il ne faut pas se déconnecter de l'obligation que l'on a et que Vassan se fixe de faire en sorte que le club reste solide, reste sain et ne joue pas la roulette russe, je dirais, face aux lignes sur une seule saison, en se disant, allez, on recrute fort cette année, si ça ne passe pas cette année, elle ne vienne que pourra. Oui, on est conscient qu'il y a un décalage. D'ailleurs, on a travaillé un petit peu, enfin, un petit peu, j'y avais beaucoup, à l'amélioration du fonctionnement du recrutement. Mais je vais quand même redire quelque chose. Et je vais défendre clairement le bilan du recrutement cette saison et même des saisons précédentes. Et je sais que ça va ouvrir un débat, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, mais ça va ouvrir un débat et faire bondir quelques supporters. Cette année, le club a recruté Tchernobaldé, Ismaël Bourra, Matisse Sabline et Papy Mnouba. Alors, on sait que Papy est arrivé dans des conditions particulières, qu'il a eu quelques événements familiaux lourds, en plus en contre-saison, qu'il était convaincu que la Mauritanie, ce qui n'était pas prévu, lui a fait rater une partie de la saison avec nous. Voilà, on sait que la saison de Papy n'est pas au niveau, on l'espérait, mais je ne désespère pas qu'il revienne au niveau qui était le sien à New York. Les trois autres ont fait une très belle saison. Donc, dire que le recrutement était raté, ce n'est pas vrai. Alors, peut-être qu'il fallait recruter plus, c'est une question. Mais en tout cas, le recrutement de cette saison n'est pas un recrutement raté. Et les recrutements des saisons précédentes, on n'a pas eu de joueurs que l'on a traînés comme des boulets sans pouvoir leur trouver de solution si à un moment donné, on considérait que c'était mieux pour eux qu'ils partent. Donc, on n'a pas à rougir. Je dis clairement, on n'a pas à rougir du rapport global d'investissement, performance et de parcours des joueurs qu'on a recrutés. Mais après, effectivement, on est tiraillé entre cet objectif de maîtrise économique et cet objectif d'ambition sportive. Et là, j'assume de temps en temps d'être prudent. Voilà, je l'assume. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Il y a eu un... L'avenir de Paul Le Gouen, c'est... a été sujet à caution dans les médias, notamment chez notre confrère de Paris-Normandie, via la plume de Benoît Donquel. On a évoqué à un moment la possibilité peut-être qu'il puisse partir, finalement, il sera là. Il est en contrat jusqu'en 2023, Paul Le Gouen. On vous a effectivement un peu pointé du doigt, comme quoi vous souhaiteriez peut-être que Paul Le Gouen parte. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Ah, ben, c'est très simple. C'est très simple. D'abord, un, je ne souhaite absolument pas que Paul Le Gouen parte, donc on va y réculer ça. Je vais être très clair sur le sujet et tant pis. Je pense que cet article est malhonnête. C'est article est malhonnête parce que, un, il ignore la réalité de ce qui s'est passé et, deux, il fait prendre des positions à des individus qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je pèse. Je me ferai tailler s'il faut se faire tailler en retour dans la presse. Ce n'est pas très, très grave. On a juste fait ce que je crois à n'importe quel club de football de la N3 ou de la R4 à la Ligue 1 fait en fin de saison. C'est un bilan. On a fait un bilan dans une réunion à laquelle participaient Vincent Volpé, Paul Le Gouen, Pierre Ventier. Et ces trois-là seulement, personne d'autre. On a fait le bilan. Et quand on fait le bilan, on a ce qui avait bien marché, moins bien marché, les satisfactions, les choses améliorées. On s'est projeté sur l'année prochaine. Et quand vous vous projetez sur la saison prochaine, la première des choses que vous faites dans n'importe quelle entreprise, c'est de dire, c'est lui qui porte le projet sportif, donc Paul, est-ce que tu as envie de rester ? Est-ce que tu te sens avec nous ? Bien. La réponse de Paul a été immédiate. Oui, j'ai envie. Voilà. Point final. Sujet clos. Je suis juste stupéfait de ce que j'ai lu parce qu'à aucun moment, à aucun moment, moi en particulier, l'avons dit à Paul, écoute, Paul, on pense que ça serait bien si tu pars. Si tu pars, pardon, ce n'est pas vrai. Mais ce qui s'est passé au Havre ce jour-là, c'est ce qui se passe dans tous les clubs de France, c'est ce qui aboutit par exemple à Dijon, à la conclusion qu'ils préféraient se séparer que le Dijon et Patrice Garand, c'est leur sujet, c'est leurs affaires. Ça arrive tous les ans et la première des choses, en tout cas une des choses que l'on fait très vite, souvent on se dit un, on fait le bilan, deux, on se projette et au moment de se projeter, est-ce que tu as envie de continuer avec nous ? Est-ce que tu crois au projet que l'on porte ? À partir du moment où Paul, de manière très claire et sans l'ombre d'une législation, nous dit oui j'ai envie, oui je crois à ce que l'on fait, alors effectivement on peut aimerait avoir de temps en temps un peu plus de moyens pour recruter et c'est normal, c'est normal, c'est l'ambition d'un coach, il n'y a pas eu de débat donc ce que j'ai lu est assez hallucinant pour être franc parce qu'en plus je dis cette réunion Paul, François et moi n'a jamais existé. Donc je ne sais pas d'où elle sort mais c'est très désagréable et c'est très désagréable alors c'est désagréable parce que ça laisse entendre qu'il y a des relations tendues, détestables, etc. Ce n'est absolument pas le cas, j'étais à Jaccio samedi, on a discuté avec Paul, on a parlé de l'année prochaine, on a discuté avec des gens qui étaient présents à Jaccio qui peuvent nous éclairer et nous aider sur un recrutement, on bosse, mais surtout c'est très négatif pour le club, c'est négatif en termes d'image, c'est négatif en termes de perception qu'on peut en avoir localement parce que je trouve à la place de quelqu'un qui aime le club, s'il dit ça, il se dit mais je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, c'est quoi ce merdier ? Or ça ne l'est pas. Et deuxième point, et tous ceux qui connaissent Vincent Bolpé sachent que Vincent Bolpé ne se fait pas dicter ses décisions ni par moi ni par un autre, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un peu plus important encore, c'est que quand vous voulez recruter, et aujourd'hui évidemment qu'on commence à avoir des contacts, qu'on discute avec des gens, la première question qu'ils vous posent, c'est qu'est-ce qui va se passer au HAC ? Qui va être le directeur général et à qui on va discuter ? Qui va être l'entraîneur ? Qui va nous recruter ? Qui va nous faire jouer ? Qui veut de nous ? Et ça, ça nous met un vrai coup d'arrêt et c'est en ce sens-là que je suis très très contraillé, effectivement. On va évoquer aussi un autre sujet, un sujet majeur pour le HAC, mais pas que pour le HAC, pour tout le football français, c'est la formation. Samedi, il y avait, compte tenu des absences de certains joueurs, Pierre Gibault, Fernand Meimbo, Tierno Baldé, Ismaël Bourra, il y avait une défense de 19 ans moyenne d'âge avec 4 joueurs issus de la formation avraise, Sahel Nseke, Isaac Touré, Aristide Ouam, Abdel-Waib. Alors c'est vraiment, on ne peut pas reprocher au HAC de ne pas faire jouer ces jeunes, ça c'est factuel. Le problème, c'est que vous n'en tirez pas toujours, on va dire, les bénéfices sur le moyen terme avec de nombreux jeunes qui s'engagent à la fin de leur contrat, alors que ce soit professionnel ou même avant, pour d'autres clubs sans compensation financière. C'était un problème qui existait hier, c'est un problème qui existe aujourd'hui, c'est un problème qui existera demain. C'est un vrai problème. Ça ne concerne pas que le HAC, mais vous en êtes, par la nature même de votre club, un club formateur, vous en êtes un des principales victimes. Comment le HAC peut faire pour soit garder ces jeunes plus longtemps, soit en tirer une compensation financière tout simplement en fait ? Oui, alors, effectivement, il y a une évolution qui est profonde, on est loin de l'époque, qui exerce cette fonction depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je crois d'ailleurs que ça fait de moi le plus ancien en fonction dans le métier, donc je crois avoir un peu de recul. Il y a eu une évolution des mentalités terribles depuis 7 à 8 ans, où aujourd'hui, c'est presque devenu un point d'honneur pour les jeunes de partir libre. C'est pour certains, pas tous. Moi, j'ai connu une époque où des joueurs prolongés à 6 mois de la fin. Moi, j'ai connu un joueur international A qui a souhaité prolonger à 6 mois de la fin de son contrat, dont vous pouvez dire qu'il n'avait aucun problème pour trouver un club, il n'y a pas eu de problème pour trouver, qui a dit je ne m'imagine pas partir de mon club sans que mon club perçoive quelque chose. Ça n'existe plus. D'ailleurs, le Havre l'a vécu, Guillaume Moirault, je n'étais pas là, mais je n'ai beaucoup entendu parler, Guillaume Moirault a tenu à ce que le Havre soit indemnisé quand il a quitté le club. Aujourd'hui, certains joueurs souhaitent que le club ne soit pas indemnisé quand ils partent et que ce soit eux qui prennent tout, même si je pense évidemment coûteuses et coûteuses humainement. Déjà parce qu'elle crée une vraie déception par rapport à la formation, elle est coûteuse économiquement parce que vous n'avez pas de retour et qu'un club comme le Havre qui a des plus gros budgets formation de France en Ligue 2, je crois que c'est d'ailleurs le deuxième après Auxerre, vous vous rendez compte que finalement, finalement, vous travaillez pour les autres. Et c'est une vraie réflexion. Aujourd'hui, on mise tous sur la mise en place du contrat de, non pas cinq ans comme certains le disent, mais trois ans plus un an, plus un an, c'est-à-dire qu'un joueur signerait trois ans et pour avoir une prolongation, alors je dis pour conditionnel parce que les négociations sont encore en cours avec le syndicat des joueurs et on n'a pas le choix d'autre que de trouver un accord avec le syndicat des joueurs, c'est-à-dire qu'il sera un contrat de trois ans plus une année supplémentaire s'il a joué un certain nombre de matchs pendant la première période et ensuite, au bout de la quatrième année, il a joué un certain temps de jeu, il aura un contrat supplémentaire pour une cinquième année. Mais ça veut dire que ça vous oblige à le faire jouer. Si je prends l'exemple d'un gardien de but, c'est qu'un gardien de but, ça peut ne pas jouer tout en étant bon, vous allez encore continuer souvent à travailler pour les autres. C'est un vrai sujet d'injection pour le football français, pas uniquement pour le hack. Et si on se concentre sur le hack, est-ce que ça peut remettre en cause certaines orientations, par exemple à la formation, vous dites on travaille pour les autres, est-ce que demain, vous n'avez pas envie de dire, pareil, on a évoqué, on va de nouveau citer, Benoît, notre confrère, Benoît Donquel, évoquait une baisse du budget du centre de formation, est-ce que demain, on ne peut pas imaginer, mais peut-être le Havre comme d'autres, dire on en a marre de bosser pour les autres, on va faire moins pour la formation, peut-être sortir moins de joueurs, mais peut-être cet argent, Benoît, se recruter un ou deux garçons d'expérience pour l'équipe pro, tout simplement. C'est clair, quand on vient au hack, on perçoit tout de suite, je le savais déjà, pas nouveau dans le monde du football, que la formation, c'est l'ADN du club. Donc il n'est pas question, il n'est pas question ni de sacrifier, ni de réduire une portion congrue, de la formation. Ça, ce n'est même pas une hypothèse. Et d'ailleurs, on travaille actuellement à la réhabilitation complète du centre de la CAV verte, à l'installation de la CAV, pour lui redonner encore plus d'attractivité. Donc on ne porterait pas un projet de cette nature si on n'y croyait pas, dur comme fer. Donc ce que l'on espère, effectivement, c'est pouvoir avoir des systèmes contractuels qui nous protègent un peu mieux, ou sinon, il faudra qu'on accepte, et c'est probablement ce qui se passera cet été, un petit peu le lien avec l'été qui arrive, on sera obligé de transférer des joueurs avant qu'ils aient atteint leur pleine maturité. Avant, un joueur partait à 22 ans n'ayant fait 2-3 saisons dans son club. Aujourd'hui, il va peut-être partir à 19 ans n'ayant fait une demi-saison dans son club. C'est très regrettable. Après, je pense aussi que réduire le budget du centre de formation ne veut pas forcément dire toucher à l'essentiel. Comme toute structure, et ça vaut aussi pour la SASP, qui a beaucoup réduit ses charges, la société, c'est-à-dire le groupe professionnel, qui a beaucoup réduit sur certaines de ses charges, c'est une nécessité dans un contexte économique, je le redis, qui est-ce qu'il est. Mais il n'est pas question de sacrifier la formation, au contraire. Néanmoins, Pierre Vantier, on arrive quasiment au bout, effectivement, de cet épisode du débrief consacré au Havre. Un mot sur l'équipe technique du centre de formation, parce que là aussi, on a entendu pas mal de choses ces derniers temps, quid de l'avenir d'éducateurs historiques comme Michael Lebaïf, comme Abbasba, ou même quid de l'avenir du directeur du centre de formation, François Rodriguez, est-ce qu'ils seront encore à vrai la saison prochaine ? Alors déjà, l'association, je n'en suis pas le président, donc l'association décidera. Moi, je vais vous répondre différemment. François, clairement, tout le monde souhaite qu'il reste au club, question ne se pose pas. Il est sous contrat, donc il y a un contrat en cours, je ne vois pas pourquoi François nous quitterait, en tout cas, ce n'est pas dans les tuyaux, ce n'est pas arrivé à mes oreilles. Après, le fait que vous ayez cité le nom de Gênes, parce que ce sont deux personnes bien, Abbas et Mika, ce sont deux personnes bien, maintenant, on ne peut pas tout à la fois dire qu'il faut de temps en temps remettre du souffle, changer des choses, et dire ne touchons à rien. Alors, Abbas et Mika sont en fin de contrat, aujourd'hui, dans une session un peu particulière, c'est que le monde du football fonctionne avec des contrats durés déterminés. Je le redis, la décision finale appartient évidemment au président de l'association, puisque c'est lui qui gère le centre de formation, mais là, je livre mon avis personnel et j'en assume aussi l'éventuel impôt de fin, enlevé l'éventuel impopularité. On ne peut pas se dire qu'on veut changer des choses en ne changeant rien. À un moment, il faut, ça ne veut pas dire que les gens en question ne sont pas bons, loin de là, ça veut juste dire qu'un regard extérieur, une méthode nouvelle, un regard différent, des techniques d'entraînement différentes peuvent peut-être nous faire avancer et compléter. Il y a souvent plus de richesses dans des profils différents que dans l'édition de profils qui ont toujours travaillé ensemble sur un même schéma avec une même culture. Voilà, c'est la réflexion qui est en cours. Mathieu Billot, footnormand, une dernière question à notre invité, Pierre Ventier. On va juste terminer par un petit mot sur l'équipe professionnelle du coup. avec tout ce qu'on s'est dit, la saison prochaine, enfin les deux saisons d'heure prochaine qui seront un peu particulières, il n'y aura que deux montées, il n'y aura plus de play-off, même si pour l'instant les play-off donnent pas le droit à grand-chose. Il y aura quatre descentes compte tenu de la réforme des championnats à passage à 18 en Ligue 1 et en Ligue 2. Qu'est-ce que peut ambitionner le Havre par exemple la saison prochaine ? Est-ce que le Havre peut ambitionner de jouer la montée ou c'est des saisons où il faudra se dire déjà consolidons notre position en Ligue 2 et on verra plus tard ? Il faut passer ce cap peut-être des deux années qui viennent et on verra plus tard. Vous posez la bonne question, on a bien reçu, mais c'est la bonne question. C'est aussi pour ça que le club a tenu à se mettre en ordre de marche pour passer ce cap de deux saisons à quatre relégués parce que ça veut dire que potentiellement entre ceux qui vont descendre cette année et les deux prochaines, c'est dix clubs, la moitié de la Ligue 2 qui va descendre. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc on va tirer une équipe pour être compétitive, pour être à l'abri de tout danger. Après, on va attendre de voir la fin de saison. On sait qu'un certain nombre de Ligue 1 et de Ligue 2 sont en grande difficulté économique. Qui repartira et dans quelles conditions ça peut modifier clairement l'impact. Je ne connais pas dans le détail la situation des Girondins de Bordeaux économiquement. Est-ce que les Girondins de Bordeaux peuvent repartir compétitifs en Ligue 2 ? Je n'ai aucune idée. On verra. En tout cas, une certitude, l'équipe qui démarrera la saison prochaine qui est à constituer pour une large part ne doit jamais être menacée par la relégation. Ça, c'est le préalable de base dans ce que l'on veut construire. Après, effectivement, à deux montées, ce sera difficile d'aller chercher quelque chose. Mais on sait aussi que des fois, c'est une nouvelle dynamique, une mayonnaise qui prend, qui peut donner ça. Mais je ne vais pas vous dire que l'effectif qu'on va construire l'année prochaine va monter. Ce serait extrêmement ambitieux. Mais par contre, l'effectif que l'on va construire doit nous mettre à l'abri de toutes difficultés et continuer à faire avancer le club. Merci infiniment, Pierre Ventier, directeur général du Havre Athletic Club, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand la dernière journée de la saison à Océane. Ce sera samedi à 19h, la 37e journée, puisque les Havrets recevront la JOCR des Océrois, toujours engagés évidemment dans la course à la montée en Ligue 1. Merci encore une fois, on vous souhaite une excellente semaine, Pierre Ventier. A très bientôt. Merci, je vous remercie. C'était la deuxième partie du débrief consacré au Havre Athletic Club. La troisième partie arrive dans un instant. On parlera de l'US du C, mais également, on reparlera de la finale de la Gambardella avec notre invité, Laurent Léjean. Retrouvez toute l'actualité du foot régional le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.